Bonjour Damien. Bonjour. Armand. Le mardi 22 février, vous apprêtez à publier votre ouvrage Fragments, c'est votre neuvième roman. Un roman très sombre. Un suspense dramatique avec une trame roman noir avec un couple, un jeune couple qui vient de se marier, qui a l'avenir devant lui et à la fin de leur cérémonie de mariage, malheureusement, le mari va provoquer un accident mortel. Et que va-t-il se passer ? Ils vont devoir vivre avec cette culpabilité. Et le lecteur va passer, de vrai j'espère, passer par toutes les émotions aux côtés de la jeune mariée, Alice Bellamy, pour savoir comment ils vont sortir de ce secret qui va les ronger complètement. On est d'accord. Pour ce jeune couple, ce jour de fête devient un jour cauchemardesque où tout bascule. Voilà, c'est vraiment le basculement et la réaction de l'être humain pour se sauver d'une situation pareille. C'est votre neuvième roman, hein ? Neuvième roman en dix ans, en naviguant entre le thriller, le suspense, le roman noir. Dites-moi, vous êtes un auteur très prolifique. Neuf en dix ans, oui, en étant professeur à temps percé d'un côté, auteur de l'autre. Je suis dans le bon équilibre. Où vous puisez cette imagination pour écrire tous ces romans ? Je puise dans tout ce que je vis, dans tout ce que je vois, dans l'actualité. En étant professeur, j'ai une fenêtre sur les familles françaises. Et malheureusement, on voit du poste de professeur beaucoup de drames. Et donc, ça nourrit forcément mon imaginaire, pièce par petite pièce. Et je suppose qu'au fil de ces années, au fil de ces romans, vous tissez des liens étroits avec des lecteurs qui deviennent fidèles. Oui, j'aurais beaucoup d'anecdotes à donner là-dessus, sur des lecteurs, sur des chroniqueurs, etc. Sur des journalistes aussi, qui d'année en année ont créé des liens. Damien, vous habitez à Courtemanche. Et plusieurs scènes de ce roman, comme plusieurs scènes de romans précédents, se déroulent pas très loin d'ici, dans des lieux que vous connaissez plutôt très bien. Oui, j'adore installer mes romans dans des lieux que je connais, donc à Montdidier, à Guerbigny, Compiègne, Creil, Amiens, afin de maîtriser parfaitement l'environnement. Et aussi pour les lecteurs Picard, lorsqu'ils retournent sur les lieux du crime, de penser forcément aux romans. Ils vont avoir une image forte, ils vont dire « Ah ouais, c'était là, ça se passe là, donc c'est assez amusant. » Notamment au château de Tilloloy, où se déroule le mariage. Voilà, le mariage dans « Fragments » se situe au château de Tilloloy, et le drame se situe pas très loin en quittant la cérémonie de mariage. Pour vous, il était hors de question de situer vos romans, par exemple, aux États-Unis. Là, non, j'adore installer mes romans ici, de manière régionale, et c'est franchement sympathique d'avoir le retour des lecteurs et de pouvoir s'amuser avec ça. On est d'accord, le fait de situer vos romans localement, j'ai presque envie de dire, ça montre aussi votre attachement à ce secteur ? Oui, ça fait 15 ans que j'habite dans les alentours de Montdidier, ça fait presque 20 ans que j'habite en Picardie, je suis du Nord, donc j'étais un voisin à l'origine. Donc, oui, c'est important pour moi, je pense. Merci beaucoup ! Merci à vous !